This is CBC Montréal News. Ici Michel Tamblay, en direct du centre-ville. Cette nuit, nous avons été informés du décès d'un citoyen de notre ville. Nous avons un membre du service du SPVM qui va répondre à quelques questions quant à l'identité et la raison du décès. Donc, officier ouest, pouvez-vous nous dire au fond qui nous a quittés malheureusement cette nuit? Parfaitement, M. Tamblay. Écoutez, comme vous le savez, on ne peut pas dire énormément de détails sur l'investigation encore. Par contre, je peux vous confirmer l'identité de la victime. Donc, ça va être M. Godby, qui a été retrouvé inanimé dans ce garage-là à côté de son véhicule. Donc, on présume que c'est une nouvelle dose de stupéfiants. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner davantage de détails sur la situation. M. V. Est-ce que, pour ce qui a trait au véhicule, on peut reconnaître le véhicule de M. Godby qui est une Volkswagen bleue? Est-ce que c'est la Volkswagen bleue qui a causé beaucoup de maux de tête à des citoyens au courant de la dernière semaine? Affirmatif, M. Tremblay. Je vous confirme, c'est la Volkswagen bleue que vous avez sûrement vu dans les dernières semaines qui fait des petits ravages dans la ville. Donc, on vous confirme que c'était bien M. Godby, le propriétaire, le conducteur. Donc, je peux officiellement rassurer les citoyens que vous pouvez peinturer à nouveau votre véhicule en bleu. Vous n'allez plus être interpellé. On imagine que le véhicule va être détruit pour donner l'exemple. Affirmatif. Parfait. C'était Michel Tremblay pour Radio-Canada. Ici.Radio-Canada.ca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501